et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour sukei sport le but de cette vidéo c'est que je vous emmène avec moi sur mes routes d'entraînement on se retrouve ici à monts-en-peuvel on a une vue sympathique hormis les petits pylônes électriques là bas on est parti sur une sortie en mode vlog où je vais vous présenter vous faire découvrir mes routes d'entraînement on est à monts-en-peuvel comme je l'ai dit à monts-en-peuvel on a quoi on a le secteur pavé un des secteurs pavés les plus durs de paris roubaix donc je vais vous y emmener également et allez on est parti je vais vous faire voir tout d'abord une petite bosse sympathique une bosse où je faisais mes séries je suis désolé je vais être en français dans cette vidéo je vais pas pouvoir vous la faire en anglais parce que je suis très nul en anglais mais j'espère que la vidéo vous plaira allez on est parti pour cette sortie j'ai mon vendricelle rcx donc c'est à la base un vélo de cyclocross j'ai mis des petits pneus de route et j'ai mis mes pédales routes c'est un petit test que je fais et puis en plus comme je savais que j'allais aller dans le secteur pavé ça va être un peu plus sympa et aujourd'hui en plus il fait très beau c'est pour ça que je profite de vous faire cette vidéo allez on est parti bon allez premier point que je vous fais découvrir c'est la petite bosse que je fais que je faisais beaucoup à l'époque pour faire mes séries pour faire du dénivelé j'ai juste 50 m de d plus et c'est une bosse que je faisais des fois pour avoir 1500 m de d plus donc je vous laisse calculer combien de fois je la répéter et je vais vous voir où je veux et je vais vous faire voir où je faisais mes séries exactement donc le but c'était de monter au train sur le début comme là où je suis et sur le haut plus gros pourcentage d'accélérer aujourd'hui ça va être tranquille on a avec le vélo de cyclocross puis en même temps je tiens la caméra j'ai déjà un peu plus de 34 km de fées et je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous faire découvrir le nord de la france et plus précisément mon empeuvel parce que c'est quand même ici que je viens rouler le plus régulièrement je sais pas si je vais pouvoir me mettre en danseuse donc vous n'avez pas vu le bas je vous fais voir que l'endroit principal donc juste ici c'était au train assez élevé et à partir d'ici entre les deux d'aujourd'hui en fait c'était le moment où fallait tout mettre ça va être compliqué d'être en danseuse avec une caméra dans la main et là ici c'était un bloc en danseuse jusqu'en haut on avait un beau petit pourcentage à cette à cet endroit voilà voilà Et le but ici, c'était de continuer sur un bon rythme pour bien travailler. Après la montée, on va enchaîner avec un des secteurs pavés les plus durs de Paris-Roubaix. Allez, c'est l'heure pour la quarantaine. Je suis tellement gonflé. Bon, comme je vous ai fait voir, on est à la sortie du secteur pavé de Mont-en-Peuvel. Et là, à la sortie, ils prennent à droite. Et vous allez voir qu'après ça, après 200 km, ils ont une belle petite montée à faire. Et avec tous ces pavés, ça pique. Allez, on continue. Je vous emmène sur mes routes. 10... ... 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 Bon, parlons un peu de souké-sport. Comment je les ai connus ? Tout simplement, Tina qui m'a contacté par mail il y a maintenant un an et deux mois environ pour me proposer d'envoyer du textile pour essayer et d'en parler un peu sur la chaîne YouTube. Du coup, comme vous le voyez, j'ai accepté. Même si au début, j'ai hésité parce que je ne connaissais pas du tout. Et au final, comme vous le voyez, là, c'est des vêtements que j'ai acheté moi-même. Et je kiffe tout simplement. Le design est vraiment cool. Et depuis, du coup, c'est un an... Un an et demi, on va dire, pour arrondir, il faut que ce soit plus simple. Ben, ça a bien évolué esthétiquement. Et je kiffe les nouvelles tenues qui sont sorties, qui sont dispo. Donc, c'est un plaisir de vous faire une petite vidéo pour vous faire découvrir mes routes du Nord. Là, on a quitté le parcours de Paris-Roubaix pour prendre mes petites routes d'entraînement. Regardez, là-bas, il y a un cycliste qu'on va croiser. Et là, ici, on est tranquille. C'est cool. Salut ! Il y a juste ces petits pylons électriques qui viennent gâcher un peu le paysage. Allez, on continue cette sortie. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On rentre comme ça le long du canal On est tranquille, il n'y a pas de voiture Il me reste une quinzaine de kilomètres Bon la route n'est pas tout le temps comme ça roulante Mais au moins on est tranquille sans voiture, on n'est pas embêté Bon comme vous l'avez vu On arrive bientôt à la fin de la sortie Je suis le long du canal Pour rentrer plus tranquillement Éviter les voitures J'ai 65 kilomètres Il m'en reste encore environ 12 Je suis le long du canal Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça aura fait pour moi une belle petite sortie Pour vous une petite vidéo Présentation de mes routes d'entraînement J'espère que ça vous aura plu Si jamais je pourrais en refaire On voit un peu plus de routes et tout ça Là je vous avouerai J'avais trois caméras différentes À transporter, ce n'est pas pratique Et puis je vais essayer de faire une vidéo Qui ne soit pas trop longue Bon là on va faire attention Il y a des travaux Je crois qu'il n'y a plus de routes C'est de la terre Quand je parlais de travaux Impressionnant quand même Par rapport à la taille du vélo Du coup je me suis arrêté Prendre deux trois photos Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Voilà, moi je pense que je vais vous laisser là J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Merci à Souké Sport N'hésitez pas à les suivre Et à me suivre aussi Si jamais ça vous plaît Moi je vais rentrer tranquillement Je vous laisse Sur ce beau paysage Et sur ce beau soleil Je vous dirai à très vite Allez Sur ce, bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada